C'est en côté d'Alain Perrin, on ne voit pas très très bien, on voit ses yeux et ses cheveux Albert Aymond qui fait partie du staff de l'OM qui est l'adjoint d'Alain Perrin en tout cas pour ce match Jean-Philippe Durand n'étant pas présent aujourd'hui, le staff d'Alain Perrin comprend et Jean-Philippe Durand et Albert Aymond simplement pour vous dire que bien sûr Albert Aymond il est de retour à Nice club qu'il a entraîné de longues années dont 5 ans en pro en première division et que forcément pour lui aussi c'est une soirée particulière José Cobos et réclame du mouvement le capitaine Niçois tenter un ballon difficile vers Kabad-Yawara qui était isolé un petit peu ça profite à l'OM, Bakayoko en duel avec José Cobos duel gagné par l'ancien Strasbourgeois et Parisien L'expérience de Cobos est impressionnante On va revoir ce duel qui va réussir, on va rappeler que José Cobos avait été, attention à cette action quand même parce que Diawara là, c'était échappé, il y a une faute de Maïté, dernier défenseur et carte rouge à l'encontre de Maïté, alors là c'est allé très très vite, ça s'est passé en une fraction de seconde regardez ce ballon dévié par Mélin un mauvais contrôle de Maïté, et puis après le tac sèchement, en position de la défenseur le rouge est tout à fait normal je pense oui, 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 il y a rien à redire le jeu c'est mis, ce qui joue sur la faute de l'adversaire oui, oui, exactement Gaëtan, c'est tout à fait ça, c'est à dire que ça correspond pas à une action construite mais simplement à une erreur sur laquelle les Niçois ont sauté la première sanction c'est que l'Olympique de Marseille va jouer à 10 et c'est ce qu'ils auront pour Marseille, que ça soit pas une souffrance maintenant oui, 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 parce que ce souffrance pour un bon gaucher comme Everson, il est très très dangereux c'est le premier carton rouge reçu cette saison par un joueur de l'OM, c'est ça Lucien ? l'affirmation statistique alors Romain Pitot, ce serait un souffrance du pied droit Everson qui a pris plus d'élan, moi je le vois bien tenter Everson, il a marqué au parc la semaine dernière pied gauche, c'est lui là qui s'élance, c'est lui qui frappe et c'est le but, en terrible minute vécue par l'Olympique de Marseille qui en 30 secondes reçoit un carton rouge démarre de l'arbitre de ce match mais il était exclu et le coup franc derrière est réussi par Everson, buteur face au Paris Saint-Germain il y a 10 jours buteur dans un stade duré, en fusion face à l'Olympique de Marseille mise 1, Marseille 0 alors qu'on nous revoit Everson qui a pris une course d'élan la frappe, coup de pied et malheureusement Rougneux commet une erreur et le ballon malheureusement il passe sous son bras et puis le ballon relâche tout filet on va revoir ce couvrant, d'abord la concentration d'Everson c'est bien mais ce qu'on va essayer de revoir aussi Jean-Paul c'est la parade où la parade manquait par Rougneux parce que d'après vous Stéphane le gardien marseillais habituellement absolument impeccable et pas exempt de tout reproche sur ce coup là on va revoir cette action tranquillement en tout cas bien l'essentiel est dit Marseille est menée ici à Nice après une première mi-temps plus tôt c'est vrai on l'a dit maîtrisé 1-0, on revoit ce couvrant un peu de difficulté mais un peu de temps à se coucher et puis le ballon malheureusement il passe en dessous sous son bras